« Trouver la monnaie, fermer les frontières, abandonner les alliances, ruiner le crédit du pays, nous n'en sortirons pas indemnes. » Résister et rassembler, Emmanuel Macron multiplie les signes à l'égard de ceux qui n'ont pas voté pour lui au premier tour. Protection des familles et refus de la gestation pour autrui pour parler à l'électorat de droite. Défense de la transition énergétique portée par Ségolène Royal, invité surprise du meeting. Et promesse de réformer la directive Travailleurs Détachés afin de séduire la gauche. « Demain, plusieurs de ceux qui me soutiennent combattront mon projet ou certains aspects de ce projet. Je le sais et je vous respecte. » Mais envers Jean-Luc Mélenchon qui réclamait un geste sur la réforme du droit du travail, le candidat reste ferme. « Les Françaises et les Français se sont exprimés et ont choisi le projet qui porte ces réformes. Je ne vais pas les trahir. » Donc ces réformes, nous les avons conçues, nous les avons portées, nous les ferons. Déjà dans l'après, Emmanuel Macron met en garde ses partisans. La bataille des prochaines semaines sera violente. Emmanuel Macron qui sera l'invité de Jean-Jacques Bourdin demain matin sur RMC et BFM TV. Il y en aura un autre ce jeudi. Que retenir ? D'abord la mise en scène de son alliance avec Nicolas Dupont-Aignan. Une parodie aussi du discours du Bourget. Elle reprend les mots de François Hollande pour désunir Emmanuel Macron. Bonjour Paris. Retrouvez-nous tous les matins entre 6h et 9h. Toute l'actualité de notre région, l'île de France. Emmanuel Macron, candidat de la finance. Magali Chalet. Ce n'est pas la première fois qu'elle attaque sévèrement Emmanuel Macron. Mais cette fois, Marine Le Pen a concentré ses pics sur la personnalité et la stature de son adversaire. Banquier d'affaires, homme de réseau. Il ne s'est jamais présenté à une élection, n'a jamais exercé aucun mandat électif. Sur la personnalité et la stature de son adversaire. Banquier d'affaires, homme de réseau. Il ne s'est jamais présenté à une élection, n'a jamais exercé aucun mandat électif. Ne connaît rien à l'avis de ceux dont il demande les suffrages. C'est un homme dont l'ambition ne vise pas à servir les intérêts du peuple, les intérêts des Français, mais bien ceux de l'argent. La candidate du Front National, souvent accusée elle-même d'être agressive, va même jusqu'à dépeindre son adversaire comme un homme inquiétant et manquant de compassion. Un caractère dominé par l'insensibilité qui sied aux banquiers d'affaires, dont le rôle consiste à dépecer des entreprises sans considération pour les emplois détruits. Mais aussi dominé par l'instabilité. L'irritation et l'agacement dont il fait preuve pendant cette campagne d'entre-deux-tours. Les vociférations et la violence à peine contenue qu'il donne à voir témoignent de ce qu'il n'a pas, les capacités à être chef de l'État. Elle dénonce un programme dans la continuité de celui de François Hollande. Un programme qui, selon elle, ne prévoit même pas de mesures concrètes pour lutter contre le terrorisme. De même qu'il n'a pas de programme contre le terrorisme, il ne propose rien contre le communautarisme. Négation de la démocratie, précarisation générale des salariés. Marine Le Pen dénonce une politique du pire, défendue par Emmanuel Macron, qu'elle résume dans un slogan « En marche ou crève ». On l'a dit, Emmanuel Macron ne touchera pas à sa réforme du droit du travail. C'est ce que lui a demandé hier Jean-Luc Mélenchon pour envoyer un signe aux insoumis. Le désormais ex-candidat était aujourd'hui dans le cortège parisien des manifestations du 1er mai. Ému après plusieurs merci répétés par les militants présents. Pas de grandes manifestations ce 1er mai contre le Front National comme en 2002. Plus un Nini, ni Macron, ni Le Pen. Pierre Laurent regrette qu'il n'y ait pas une consigne de vote claire façon de s'adresser justement à Jean-Luc Mélenchon. Il faut qu'on fasse barrage à Marine Le Pen. 142 000 personnes ont défilé partout en France, selon le ministère de l'Intérieur. Dans l'ensemble, tout s'est déroulé dans le calme, sauf à Paris où il y a eu des heures en marge du cortège. Aux abords de la place de la Bastille, des individus cagoulés ont jeté des projectiles et des cocktails molotovs sur les forces de l'ordre. Six policiers ont été blessés, deux sérieusement et cinq personnes interpellées. Et le temps de ce mardi ? Ce sera de nouveau gris de la pluie et des orages entre la Nouvelle-Aquitaine, le Massif Central, en remontant jusqu'à l'Île-de-France. Les températures, elles sont stationnaires, deux degrés. A Grenoble et jusqu'à l'Île-de-France, des individus cagoulés ont jeté des projectiles et des cocktails molotovs sur les forces de l'ordre. Six policiers ont été blessés, deux sérieusement et cinq personnes interpellées. Et le temps de ce mardi ? Ce sera de nouveau gris de la pluie et des orages entre la Nouvelle-Aquitaine, le Massif Central, en remontant jusqu'à l'Île-de-France. Les températures, elles sont stationnaires, deux degrés à Grenoble et jusqu'à dix à Bordeaux. Merci Aurélie Casse, de nouveau journal avec vous à 21h30. Benjamin Griveaux, porte-parole d'Emmanuel Macron, Sébastien Chenu, membre du conseil stratégique de Marine Le Pen, sont ce soir en débat sur ce plateau. Bienvenue à tous les deux. Merci d'être là. Emmanuel Macron était en meeting tout à l'heure à la Villette. Marine Le Pen à Villepinte, on l'a dit. Benjamin Griveaux, cette fois notre adversaire c'est la finance. Cette fois notre adversaire, il a un nom, il a un visage. Vous avez entendu l'extrait Marine Le Pen, c'est Emmanuel Macron. Elle reprenait alors la célèbre phrase de François Hollande en 2012. Que lui répondez-vous ce soir ? Que les caricatures, on y est habitué, parce que ça fait six mois qu'elle répète à l'envie en permanence les mêmes choses. Mais moi, ce soir, j'ai vu Marine Le Pen à son meeting, ouvert par Nicolas Dupont-Aignan. Et ce qui me frappe, c'est qu'Emmanuel Macron, lui, reste cohérent avec le projet qu'il a présenté aux Français depuis le début. Il l'a dit aujourd'hui dans son meeting à la Villette. Madame Le Pen, ça fait 20 ans qu'elle est contre l'euro et pour la sortie de l'Union Européenne. Il suffit que Nicolas Dupont-Aignan lui fasse les yeux doux avec 4,5% des voix pour amender le programme. Et moi, je ne comprends plus rien à sa position sur l'Union Européenne. On va poser la question. Sortons-nous à l'intérieur ou sortons, c'est un sujet fondamental. Je trouve que pour quelqu'un qui se dit déterminé, courageuse et qui demain tiendra tête, nous dit-elle, à Vladimir Poutine et à Donald Trump avec trompettes et fanfares, céder à Nicolas Dupont-Aignan sur la question européenne me paraît être assez peu concordant avec l'image que je me fais du futur chef de l'État. Monsieur Chenu va vous répondre dans une seconde parce qu'évidemment, c'est tout le sujet depuis ce week-end. Mais pardon, je reviens à ma question. Comment vous allez vous rassurer sur votre vision de l'économie ? Parce que comment il pourra, Emmanuel Macron, prendre une décision dans l'intérêt général sans tenir compte des 4 années qu'il a passées en tant que banquier d'affaires quand il dit en être fier, quand il dit en utiliser la grammaire et quand effectivement Marine Le Pen le pointe comme elle le fait ? Je vous confirme qu'il est des deux candidats le seul à avoir travaillé, à connaître le monde des affaires, à connaître l'entreprise. Et je crois que ça n'est pas le moindre mal quand on, demain, est amené à prendre des décisions qui peuvent emporter des conséquences importantes sur les filières industrielles stratégiques françaises. Moi, j'entends le discours sur les banques et sur les banques d'affaires. Mais qu'on m'explique demain parce que nos PME françaises, elles se financent auprès des banques. Qu'on m'explique demain comment, avec un discours parfaitement irresponsable sur les boucs émissaires qu'on pointe du doigt en permanence, il y a eu des excès dans le monde de la finance et sans doute faut-il y avoir été pour en connaître les méthodes et les bons moyens pour réguler cela. Quel simple allègement fiscal ? La baisse des impôts sur les sociétés de 33 à 25% est un bon élément. Le prélèvement forfaitaire unique à 30% est un bon élément. Nous avons besoin de capitaux en France. La réforme de l'ISF, où on conserve la partie immobilière et où on sort de l'ISF, tout ce qui est réinvesti dans l'outil de production, on a besoin de capitaux français. Que Mme Le Pen m'explique comment, en maintenant cela, elle ne va pas favoriser les capitaux étrangers au sein du CAC 40. Alors, votre réponse, M. Chenu, Sébastien Chenu, sur, effectivement, Nicolas Dupont-Aignan, désormais sur scène, on a vu comme c'était orchestré cet après-midi au meeting de Marine Le Pen. Effectivement, on avance, on recule sur l'euro, on ne sait plus ce qu'il en est précisément. Éclairé à nous ce soir. Avant toute chose, Nathalie Lévy, j'aimerais juste avoir une pensée, un mot pour les CRS qui ont été durement blessés lors des manifestations. Nous sommes, je le rappelle, en état d'urgence. On voit que ça n'empêche pas un certain nombre de casseurs dans notre pays, un 1er mai, de taper, de fracasser du CRS. Je voulais avoir ce mot parce que c'est important. Et cinq interpellations ce soir, on le précise. Voilà, je voulais avoir un mot pour celles et ceux qui, aujourd'hui, ont travaillé, ont cherché à protéger nos concitoyens, un jour de fête du travail, et s'en sont encore une fois pris plein la figure dans cet état où, visiblement, le laxisme règne. Mais sur le reste... Marine Le Pen sortira-t-elle oui ou non de l'euro ? Vous avez entendu le projet, et je ne vous ai pas interrompu. Je sais que vous êtes obsédé par Marine Le Pen, vous l'avez démontré, puisque vous n'avez pas assumé une seule proposition, mais vous avez d'emblée mis à l'index Marine Le Pen. Mais je vous ai posé la question, M. Chenu. Est-ce que oui ou non, elle sort de l'euro ? La sortie de l'euro n'est pas un préalable. L'important, c'est de retrouver notre souveraineté monétaire et budgétaire. Pour cela, il est possible d'avoir une monnaie commune, sans forcément avoir une monnaie unique. Un certain nombre d'économistes, d'ailleurs, nous l'expliquent. Nous expliquent qu'à partir du moment où on peut avoir une monnaie flexible, sur laquelle on peut jouer sur les conversions, eh bien, ça nous permettra d'exporter, eh bien, ça nous permettra de redynamiser notre économie. Alors, bien sûr, tout cela ne se fait pas en une heure, ne se fait pas en un jour, se fait par des négociations. Et c'est bien tout ce qu'explique Marine Le Pen depuis le début de cette événement. Mais les gars, elles n'ont pas toujours été les mêmes, selon l'interlocuteur. Pardonnez-moi, mais Marine Le Pen, elle a parlé de 6 à 10 mois. D'autres personnalités chez vous, au Front National, ne sont pas toutes à l'effet d'accord. Marion Maréchal Le Pen, nous commencerons tranquillement après les élections italiennes de 2018. Je crois que c'est très simple. Donc, ça prendra plusieurs années et plus tranquillement après. Écoutez, ça prend un petit peu de temps. D'ailleurs, les Britanniques nous le montrent que ça prend un petit peu de temps. Ce que nous souhaitons... C'est la monnaie unique, les Britanniques, il n'y avait pas l'euro en Bretagne. Non, mais ils sortent de l'Union Européenne, ça prendra un petit peu de temps. Attendez, là, on parle... Monsieur Chypre nous expliquait tout à l'heure que lorsqu'on sortait de l'euro, vous soyez mal à l'aise, on parle de l'euro. Monsieur Grigaud, on parle de l'euro. Mais jusqu'à preuve du contraire, ce n'est pas vous le journaliste, et ce n'est pas vous qui menez l'émission, à moins que Madame Lézy... On est en débat, on est en débat, on est en débat, on est en débat, on est en débat si vous voulez bien. Alors, ça fait comme ça, et c'est comme ça que je l'ai intitulé débat. On n'a pas encore un ordre des journalistes comme un conseiller régional l'appelle dans les pays de la Loire. Je vous rassure. Parfois, je pense que comme vous êtes absolument interchangeable... Et ce sera une très bonne chose que ça n'arrive pas, monsieur Chenu. Ça ne fait pas partie de notre programme, vous l'auriez. Là, vous prenez l'exemple de la Grande-Bretagne. Et si je peux en placer une ? Alors, attendez, monsieur Grigaud, vous allez en parler, vous répondez. Vous prenez l'exemple de la Grande-Bretagne pour parler de l'euro ? Non, je parle de l'Union Européenne. Non, vous parliez de l'euro, on parlait de la monnaie unique, ne changez pas, revenons au sujet. Écoutez, à ce moment-là, je ne sais pas qui mène le débat, mais si vous me posez une question, monsieur m'en pose une, monsieur Lechypre a très envie aussi d'intervenir, je ne sais plus à qui répondre, mais je veux bien vous dire quel est notre projet. J'aimerais que vos téléspectateurs comprennent. Donc, vous allez avoir des dépenses courantes, les Français auront des euros dans les poches, c'est ça ? Ou des francs ? Moi, je n'ai pas compris. Le refran, monsieur. Et donc, les entreprises feront en euros. Vous n'arrivez pas à comprendre ce que c'est ? C'est-à-dire que la capacité, oui, monsieur, les Français n'auront qu'une monnaie dans leur poche, monsieur. Expliquez-moi, comme un enfant de 8 ans, comment vous fonctionnez avec ce système-là. Les Français n'auront qu'une monnaie dans leur poche, et je reviendrai d'ailleurs, puisque vous me posez une question, j'aimerais une autre, à vous poser sur le même sujet. Vous dites qu'il y aura une monnaie unique et une monnaie commune. C'est amusant, mais écoutez, il n'y aura qu'une monnaie dans la poche des Français, vous le savez très bien, une monnaie qui permettra les échanges au quotidien, et une autre qui permettra aux entreprises d'échanger. Une monnaie sur laquelle on pourra jouer, car ce sera une monnaie commune, une monnaie sur laquelle la flexibilité... Mais vous mesurez la confusion que ça peut représenter ? Pas du tout, monsieur. Au contraire, c'est très simple. Les Françaises et les Français auront la même monnaie dans leur poche. Il n'y aura aucun problème sur cela. Il y aura une possibilité de conversion de façon à doper nos exportations. Simplement, ce système-là, qui existait, la monnaie commune, la monnaie commune a existé, mais il y avait des monnaies nationales partout. Là, on va avoir une monnaie nationale en France, et vous allez avoir la zone euro en face avec une monnaie commune. Vous êtes en train, parce que vous n'avez aucune capacité à proposer quelque chose aux Français, vous êtes en train de semer le trouble, comme vous jouez sur les peurs toute la semaine. Je crois que c'est les Français qui sont comblés, parce qu'on ne comprend plus grand-chose au projet que vous avez. On a vu cette semaine les chiffres du chômage, les chiffres de l'exportation, de la balance commerciale, qui sont vos chiffres, qui sont votre bilan, qui sont les fruits de votre politique. Vous étiez conseiller Dominique Strauss-Kahn, qui sont votre politique. Qui étaient au gouvernement il y a 20 ans. Ce sont vos politiques. Pardonnez-moi, j'étais encore en couche claque. C'est bien comme ça que vous souhaitez que ça marche. Non, mais il ne faut pas se dédouaner sur les autres. C'est bien comme ça que vous souhaitez que ça marche. Mais moi, j'aimerais comprendre la manière dont vous souhaitiez. Eh bien, ça ne marche pas, monsieur. Eh bien, ça ne marche pas, monsieur. Je vous indique que ça ne marche pas. On n'y comprend rien. Que ça ne fonctionne pas. Vous, vous n'y comprenez rien, parce que vous ne souhaitez pas comprendre quoi que ce soit, puisque vous défendez un autre modèle. Ce que je vous explique, c'est qu'à partir du moment où on peut avoir une monnaie flexible, à partir du moment où on peut jouer sur sa monnaie, on peut doper notre économie, parce que l'euro est trop fort, et vous le savez très bien, et empêche les exportations. Or, cette semaine encore, nous avons bien compris, les Françaises et les Français l'ont bien compris, que notre incapacité à exporter était due à une monnaie trop forte. À partir du moment où on reprend les leviers de la commande de notre monnaie, on est en capacité de jouer dessus et de permettre nos PME d'exporter. Juste une chose, dans une logique implacable, pour mieux exporter, on va mettre des taxes à l'import et on aura des taxes mises par les autres pays sur nos exportations. Vous parlez d'un autre sujet. Vous êtes d'une logique implacable. Mais vous mélangez tout. Un peu comme les Mme Macron. Vous mélangez tout. Pas tout du tout. Vous le savez très bien. Je voudrais qu'on avance sur deux aspects, M. Benjamin Griveaux. Vous avez vu l'accord passé entre Nicolas Dupont-Aignan et Marine Le Pen ce week-end. Est-ce que ça vous inquiète ? Parce que vous, comment pouvez-vous répondre ? On a vu la présence, pardonnez-moi, de Ségolène Royal au meeting. Aujourd'hui, Bertrand Delanoé, Robert Rue, Jean-Jacques Ayagon. C'est François Hollande qui veut rester et qui s'accroche au pouvoir comme une bernique, vous répond Marine Le Pen. Est-ce qu'on est dans le visage du renouvellement avec ces figures-là ? Écoutez, franchement, me proposer Nicolas Dupont-Aignan comme Premier ministre, quelqu'un qui a un mandat depuis 22 ans, n'a jamais travaillé de sa vie ni passé un entretien d'embauche et emploie sa femme comme collaboratrice parlementaire. Alors, je sais que dans la famille Le Pen, on emploie beaucoup les conjoints. Et que d'ailleurs, au Front National, on emploie beaucoup les conjoints. C'est une forme de culture. Ce ne sont pas des attaques personnelles. Nous, on propose dans la loi de moralisation de la vie publique, on entend mettre dans la loi de moralisation de la vie publique. Je sens que vous n'êtes pas à l'aise sur les questions de moralisation de la vie publique. Vous m'en avez posé une. Qui sera votre premier ministre ? Je vais y répondre. Rassurez-nous, ça ne va pas dire. La loi sur la moralisation de la vie publique. Non, parce qu'il faudra quelqu'un. Emmanuel Macron l'a dit. Ce sera quelqu'un avec une expérience parlementaire. Je vous renvoie à votre propos d'insulte. Mais simplement, je sens que sur la moralisation de la vie publique, ce n'est pas dans vos 144 propositions. Est-ce que demain, par exemple, vous allez interdire aux parlementaires Front National d'embaucher les gens de leur famille, y compris de manière croisée comme c'est fait au Parlement européen ? C'est oui ou c'est non ? C'est oui ou c'est non ? Mais oui, ça fait partie des dispositions qu'a proposé Marine Le Pen, d'ailleurs. Mais simplement, je vois que M. Griveaux, ce soir, ne nous fait aucune proposition, mais dans l'affirmation et le questionnement. Moi, j'ai quelque chose à demander. J'ai écouté le discours d'Emmanuel Macron, car j'essaie d'être attentif à ce que mes adversaires disent pour ne pas jouer dans les attaques personnelles, mais simplement mettre les choses sur la table. Vous en êtes fait un spécialiste depuis des mois sur tous les plateaux, M. Chenu. Ce meeting, tenu devant le premier rang de l'ensemble du Parti Socialiste, tenu devant le premier rang de l'ensemble du Parti Socialiste, tout le monde était là. Mme Royale, M. Hollande, M. Delanoë. M. Hollande était là ? Il y a deux questions qui m'ont interpellé dans le discours de M. Macron de fond. Non, mais il n'y avait pas M. Hollande, vous vous racontez n'importe quoi. M. Delanoë, vous vous êtes accorté. J'ai deux questions qui me montrent que M. Macron ne sait pas ce à quoi les Françaises et les Français sont attachés. M. Delanoë et que M. Vardon au premier rang d'un meeting. Vous avez parlé de la suppression des départements. Moi, je suis un élu du Nord. Est-ce que vous allez supprimer le département du Nord ? 30% des départements seront concernés ? Est-ce que vous allez supprimer lesquels sur 4 critères ? 30% des départements, si vous me permettez de placer un mot. Gérard Collomb a mené cette expérimentation dans le département du Rhône. Vous le savez. Vous connaissiez ce département. Merci, je connais Lyon Métropole. C'est la métropolisation de notre vie. Nous avons demain des métropoles. Entre 25 à 30 grandes métropoles. Dans ces départements métropolitains, il est vraisemblable et il est d'ailleurs souhaitable que le département et c'est l'ancien vice-président d'un département qui vous parle. Vous voyez, moi, je ne me suis pas présenté... Eh bien, c'est une grave erreur. Je ne me suis pas représenté à ce mandat parce que je suis convaincu que dans certains départements, la métropole jouera mieux le rôle du département qu'aujourd'hui. Vous êtes pour faire des économies mais vous ne les faites nulle part. Eh bien, c'est une grave erreur car vous êtes en train de nous expliquer que vous êtes en train de nous expliquer. Si je peux terminer simplement et puis vous développer votre propos, un département, ça fait quoi ? Les collèges, les routes et les politiques sociales. Est-ce que très franchement, vous pensez que dans un département métropolitain, il est totalement aberrant de confier les politiques sociales au CCAS des métropoles, ce que j'ai fait, moi, comme vice-président chargé des politiques sociales, de donner les routes à la région qui s'occupe déjà du rail et ça permet de faire de l'intermodalité et je termine de faire les collèges à la région où elle fait les lycées. Est-ce que vous pensez vraiment que ce pays est à ce point un réformable pour que dans 30% de nos départements ce soit quelque chose d'impossible à faire ? Vous êtes en train de nous expliquer que les métropoles vont concentrer demain l'ensemble des richesses et que les départements qui vous soutiennent vous en faites voir le soutien de l'UIF. Alors, le soutien de l'UIF, on y vient parce que derrière cette question, vous savez, il y a l'espèce de fantasme. L'UIF qui alimente quand même le salafisme. Et l'UIF qui vous soutient, vous en faites voir ? Je vous ai répondu, monsieur. Le soutien de l'UIF. Alors, le soutien de l'UIF, on y vient parce que derrière cette question, vous savez, il y a l'espèce de fantasme. Oui, l'UIF qui alimente quand même le salafisme. Je peux y répondre ? Vous savez, nous, on est très à l'aise avec une UIF. Si je peux terminer, monsieur Chenu, c'est vraiment désagréable. Vous êtes un petit roquet, ça fait des mois sur les plateaux, vous intervenez en permanence et vous coupez les gens. Laissez-moi terminer. C'est dommage de ne pas insulter. L'UIF vous met dans un sale état. L'UIF vous met dans un sale état. Non, pas du tout. Pour une raison très simple, c'est qu'en France, vous avez le droit. Est-ce que l'UIF, je partage les convictions ? Non. Est-ce qu'Emmanuel Macron a rencontré l'UIF ? Non. Est-ce que dans le programme, il y a des propositions de l'UIF ? Non. Vous acceptez leur soutien ? D'accord ? Est-ce qu'on est clair là-dessus ? Est-ce qu'on est clair là-dessus ? Est-ce qu'on est clair là-dessus ? La seconde chose, elle est très simple. Vous, vous proposez la dissolution de l'UIF. Mais bien sûr. Moi, je vais vous dire les choses. Le droit, en France, fait que vous pouvez dissoudre une association quand elle porte atteinte et qu'elle porte un danger sur la République comme par exemple le groupe identitaire de M. Philippe Vardon dont vous le connaissez par cœur parce qu'il était au premier rang du meeting de Marine Le Pen aujourd'hui. Nous, nous serons très stricts avec l'ensemble des associations qui ne respectent pas les valeurs de la République et qui ne respectent pas... Que devez-vous à l'UIF ? Rien du tout, M. Chenu. Que leur devez-vous ? Contrairement à certains cas du Front National. Rien du tout, M. Chenu. Alors, une question. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Rien du tout. S'il vous plaît. Parce que nous ne baillons nos pas les gens. Bienvenue en démocratie de la République, M. Chenu. M. Griveaux, pourquoi ne pas rassurer ? Je reviens sur la question de M. Chenu parce que vous n'avez pas répondu. Pourquoi ne pas rassurer en affichant le ticket ? Marine Le Pen, on sait désormais... Permettez-moi... On n'a pas besoin de rassurer avec un ticket, c'est ça. Vous savez bien aujourd'hui que les électeurs ne sont pas convaincus s'ils votaient Emmanuel Macron. Ce n'est pas nécessairement par conviction. Vous le savez très bien, près de un Français sur deux ne voteront pas Macron par conviction, mais par défaut. Pourquoi ne pas leur donner le gage qu'ils attendent ? Pourquoi ne pas dire avec qui Emmanuel Macron gouvernera ? En tout cas, le nom d'un Premier ministre. L'élection présidentielle française, dans l'esprit du général de Gaulle, c'était un ticket entre un président et un Premier ministre. Ça n'a jamais été le cas. En 2012, ça n'était pas un ticket. En 2007, ça n'était pas un ticket. Le brouillard et les insultes, vu vos explications sur l'Europe et sur l'Union européenne. Je me suis fait insulter, Madame Lévy, vous n'êtes pas intervenue. Vous n'intervenez pas lorsque un de vos invités se fait insulter en plateau. Arrêtez ces accusations, vous êtes sur ce plateau, vous avez le même temps de parole. Vous êtes invité régulièrement. J'aimerais bien terminer ma question, si vous le permettez. Ma conviction, c'est que les Français n'attendent pas de savoir qui sera le Premier ministre, mais plutôt de savoir ce qu'on fera concrètement pour régler le problème du chômage, les problèmes de sécurité, les problèmes d'emploi des jeunes, les problèmes de formation professionnelle. C'est ça la question que se posent les Français. Ce n'est pas la question de la répartition des postes. Je comprends que Mme Le Pen pense qu'elle a déjà gagné l'élection présidentielle.